Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash de la mi-journée. On commence cette édition par un point sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. 163 nouveaux cas confirmés ont été recensés sur la journée du 28 mars, ce qui porte désormais le total à 1520 cas confirmés de Covid-19 dans la région depuis le début de l'épidémie. Je vous rappelle que ces chiffres ne comprennent pas toutes les personnes non testées Covid-19 identifiées par la médecine de ville. Actuellement, 558 personnes sont hospitalisées, 160 se trouvent en réanimation ou en soins intensifs. Et depuis le début de l'épidémie, la Nouvelle-Aquitaine déplore 58 décès. L'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine alerte sur les dangers de l'hydroxychloroquine prise en automédication. Dans un communiqué, l'ARS précise que des cas de toxicité cardiaque ont été signalés sur des personnes présentant des symptômes du Covid-19 suite à des prises en automédication. La prise de ce médicament précise se communiquer doit faire l'objet, je cite, d'une surveillance et d'une prescription médicales adaptées pour éviter la survenue d'événements indésirables graves, mais aussi des hospitalisations en réanimation qui sont actuellement précieuses. Deux TGV transportant 36 malades dans un état grave sont arrivés dans la région hier en provenance du Grand Est. Le TGV arrivé hier après-midi à Bordeaux avait à bord 24 malades. Sept ont été dirigés vers l'hôpital Robert-Piquet. Un sur le CHU de Bordeaux, trois sur la clinique Bordeaux-Nord. Trois autres ont rejoint l'hôpital de Libourne. Six ont été pris en charge par l'hôpital de Bayonne et quatre par celui de Pau. Le second TGV transportant 12 malades est arrivé hier après-midi à Poitiers. Cinq de ces patients ont été transférés au CHU de Poitiers, trois à l'hôpital de La Rochelle, deux à l'hôpital d'Angoulême et deux à l'hôpital de New York. Les syndicats CFDT, FO et CFTC du transport routier ont appelé les chauffeurs à exercer individuellement leur droit de retrait à partir d'aujourd'hui en cas de manquement aux mesures de protection. Depuis le début du confinement, les chauffeurs routiers dénoncent notamment la fermeture de nombreuses aires d'autoroutes dans lesquelles les sanitaires ne sont plus nettoyés et où la restauration n'est plus assurée. Le marché dominical de la traîne s'est tenu hier dans des conditions particulières dans ce contexte de Covid-19. Sept marchands étaient présents au lieu de la trentaine habituelle. Un dispositif sanitaire avait été mis en place. Les clients n'étaient acceptés que 20 par 20 sur la place de la mairie. L'accès au marché s'effectuait par une seule entrée, filtrée par les élus. Des barrières délimitaient l'accès au stand et un marquage au sol permettait aux clients de respecter la distance sanitaire. Ce dispositif devrait être reconduit pour les prochains marchés. Ce qu'on a voulu faire c'est maintenir effectivement ce rendez-vous. D'abord pour proposer des sources d'approvisionnement aux habitants les plus proches du secteur. Maintenir aussi l'activité, ou en tout cas essayer de la maintenir, des commerçants qui nous accompagnent toute l'année. Parce que c'est important justement qu'ils puissent, dans ces temps difficiles et cette période compliquée, maintenir un certain niveau de leur activité. Et puis proposer un circuit nouveau également, là on l'espère, de la production de producteurs français. Un écoulement qui soit aussi favorisé par un circuit local. L'Office de tourisme de l'Aige-Cap-Ferret demande aux propriétaires d'éviter de louer leurs biens pour les prochaines vacances afin d'éviter l'afflux de nouveaux arrivants sur la presqu'île. Dans ce courrier, l'Office de tourisme de l'Aige-Cap-Ferret indique je cite qu'en cette période de grave crise sanitaire, il compte sur l'implication des propriétaires pour participer collectivement aux mesures de confinement. Et dans confinement, l'Office de tourisme précise qui l'entend les restrictions de circulation. Météo France avait annoncé une baisse des températures, mais aussi de la neige pour ce début de semaine. Et effectivement, ce matin, quelques flocons sont tombés dans la région. C'est notamment le cas sur le bassin d'Arcachon, comme vous le voyez sur ces images tournées à Andernos-les-Bains. Mais le soleil devrait faire son retour dès le milieu de cette semaine. C'est la fin de cette édition. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau point sur l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique